Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Motte et je suis musicien, batteur. Alors, le parcours, là, c'est... Alors déjà, j'avais... J'ai toujours une maman qui écoutait beaucoup de musique, un papa qui en écoutait moins, et voilà, le dimanche matin, il y avait une espèce de rite comme ça, en faisant le ménage, tout ça, il y avait James Bond, Super Tramp, Duke Ellington, voilà, plein de choses comme ça. Pas trop de rock, mais c'est venu après. Et donc toujours une envie de faire un peu de musique, mais les études, et puis un beau jour, des copains ont décidé de former un groupe, et donc j'ai pris la basse au début. J'ai choisi la basse, et puis j'ai vite... vite galéré, puis j'ai eu envie de faire de la batterie, et là, j'ai eu un premier flash, c'est que j'étais en vacances chez ma grand-mère, sur le bassin d'Arcachon, et il y avait une fête de village, et là, il y avait Gilbert Montagné qui jouait, et à la batterie, c'était Marcazon. Et j'ai flashé sur le batteur. Et il s'avère que le papa de Marcazon tenait le magasin de musique à Corbeillassonne, où j'habitais avec mes parents. Donc, de fil en aiguille, j'ai été le voir avec mes parents, j'ai acheté un pas de rémo gris, voilà, et puis j'ai pris des leçons avec un professeur particulier qui s'appelait Pierre Fex. Alors là, j'ai 14 ans. Donc, les cours avec Pierre Fex, qui me dit à un moment d'aller à Paris, voir un professeur à Paris. Donc là, j'ai pris des cours avec un mec qui s'appelle Daniel Pichon. J'ai pris deux ans de cours, deux ou trois ans de cours. Puis ensuite, j'ai fait une école à Évry, à l'époque, il y avait un conservatoire. Donc, j'ai repris un cursus classique, on va dire, il y avait une classe de batterie qui était dirigée par Bernard Flachier, qui est parti, qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans l'année où on passait à sa médaille, c'est ça, il y avait des cours et moyens, machin, médaille. Et puis là, j'ai eu l'opportunité de partir avec un groupe de rock. Donc là, ça a été le flash, parce que j'avais fait des études de batterie, j'avais écouté Steve Gard. Et là, je suis parti en tournée avec un groupe qui s'appelait Pigalle. Donc là, ma vie a changé, parce que là, j'ai 22 ans, et puis là, je rencontre, voilà, un groupe de rock, la route, le camion, monter le matos, apprendre aussi à jouer sur scène avec des retours, se comporter en groupe. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Là, j'ai décidé de faire ça, puis j'ai commencé à en vivre assez rapidement. Donc j'ai tourné avec Pigalle une bonne dizaine d'années. À côté de ça, j'ai toujours fait des choses qui n'avaient rien à voir. C'est un peu le grand écart. Donc je jouais dans des orchestres, de soirées privées, et là, j'ai rencontré plutôt des bons musiciens. Et voilà, j'ai toujours un peu aussi entre les deux mondes, un peu le monde des musiciens. Et puis le truc très rock, très affirmé, avec une identité, avec un message. Donc ça, ça m'a plu. Et puis ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré pas mal de gens en jouant. Et puis un gros déclencheur, quand même, ça a été assez tard, en 2009, quand j'ai été pris pour accompagner Olivier Arruise. Donc là, ça a ouvert pas mal de portes, en fait. Pas mal de portes pour faire des séances de studio. J'ai encore rencontré d'autres gens. Là, j'ai commencé, pendant ces années-là, à faire des émissions de télé. Très intéressantes au niveau du métier de batteur. Donc j'ai remplacé un garçon qui s'appelle Julien Téquéan sur Danse avec les Stars. J'ai eu la chance de remplacer Laurent Faucheux sur Les Victoires de la Musique. Donc des grosses émissions avec beaucoup de pression. Donc ça, ça m'a appris beaucoup. Et puis là, depuis 2012, je joue avec Zaz. Pour parler du coup à travers ton parcours... Merde.